Je vais vous expliquer pourquoi je pense, je trouve, que les fermentations contribuent à sauver le monde. Ok, c'est peut-être un grand mot, sauver le monde, et puis on ne va pas sauver le monde avec des fermentations. Mais elles ont un pouvoir, et surtout faire des fermentations maison, c'est un pouvoir de nous rapprocher de la nature, de la vie, et au final de devenir probablement de meilleurs humains. Déjà, premièrement, au niveau de la santé. La santé et les fermentations, ça va de part. Une boisson fermentée, riche en probiotiques, des légumes fermentés, riches en probiotiques, super digeste, plein de vitamines intérieures, même chose pour les aliments fermentés du type miso, tempeh, koji, etc. Ok, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais globalement, les fermentations sont extrêmement bonnes à la santé. Fermenter, c'est aussi réduire ses déchets. Parce qu'on va pouvoir ne pas jeter ses aliments qui sont trop avancés et les fermenter, et même peut-être avant qu'ils soient trop avancés, les fermenter et les conserver plus longtemps. Donc, ce qui fait qu'au final, on a beaucoup moins de gaspillage. Aussi, souvent, quand on fermente ses aliments, on a une connexion plus proche avec la personne qui l'a produit. Il y a certaines personnes qui ont un potager, mais tout le monde ne peut pas l'avoir. Mais il y a plein de personnes qui sont abonnées à des fermiers de famille ou qui amagazinent leurs légumes au marché, en ville. Il y a une connexion plus proche entre la production du légume, la production du fruit, de l'aliment et la consommation d'aliments. La chose vraiment qui, pour moi, c'est la plus importante au niveau de la connexion à la vie, c'est que quand on fait des fermentations, on réalise qu'à l'intérieur de ça, ce sont des micro-organismes. Ces micro-organismes vivent, se multiplient. Au final, quand on a une mère de kombucha, il y a beaucoup de personnes qui donnent un nom à leur mère de kombucha. Et ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a des micro-organismes qui vivent et qui se développent. Ce n'est pas de la chimie. Quand on fait la cuisine, par exemple, qu'on fait cuire un oeuf, c'est le monde de la chimie. Mais quand on fait une fermentation, un kombucha, un kéfir, une choucroute ou une sauce piquante, peu importe, eh bien, c'est de la vie à l'intérieur. Et on réalise que ce monde invisible existe pourtant et qu'il y en a besoin, qu'on en a partout autour de nous. Partout sur notre corps, il y a des micro-organismes. À l'intérieur de notre corps, il y a des micro-organismes. Sans nous, ils ne pourraient pas vivre. Sans eux, on ne serait pas en vie. On ne pourrait pas digérer. On ne pourrait pas être en bonne santé. Et au final, nous avons une relation plus d'écosystème avec eux, d'interaction, d'interdépendance. Et au final, donc, faire des fermentations, manger des fermentations, nous ouvre l'esprit à un monde qui est bien plus grand que nous. Et au final, j'ai l'impression que faire des fermentations, on a un meilleur respect de la vie, respect du monde du vivant. Et en même temps, on se fait plaisir, c'est agréable, on pollue moins, on se maintient en santé et c'est super le fun. Bonne fermentation. Merci. Sous-titrage ST' 501